Allo tout le monde, bon vendredi matin, bienvenue à nos vendredi Total Look. On poursuit notre thème cette semaine, c'était mode vacances. Les vacances ont commencé, on le sent, il a fait super chaud en plus cette semaine. Donc on a des looks à vous proposer, soit des looks de jour, un peu plus sport, des looks de soir pour les vacances, celles qui voyagent peut-être un peu plus loin en Europe, ou même ici, les terrasses, les parties entre amis, on a plein d'occasions l'été, donc c'est le fun d'avoir des kits, le fun, stylés et faciles à porter. Donc je fais mon introduction habituelle, mon nom est Alexandra, je suis la propriétaire de Zeroneut, boutique d'importation européenne pour hommes et femmes à Laval. On a également un site internet zeroneut.com, donc les morceaux qu'on vous présente aujourd'hui sont pour la plupart dans notre section «Voler nos looks » et vous cliquez sur cette icône-là et puis vous allez retrouver les morceaux qu'on a portés aujourd'hui. Si parfois on n'a pas la photo ou il en manque un, il n'y a pas de problème, pour des questions, vous pouvez nous téléphoner au 450-664-1382, nous écrire sur le Messenger Zeroneut, ou bien nous poser la question sur notre site internet dans l'icône qui a la petite vague qui est Messenger également. Et le plus vite possible, on va vous répondre, ça va nous faire plaisir de vous orienter sur les grandeurs à prendre, les renseignements, les prix, ou toutes questions que vous pouvez avoir, ça va nous faire plaisir de vous aider. Pour moi, je trouve ça vraiment le fun, la robe, c'est tellement léger, manteau jeans, un essentiel, je pense, dans nos valises en vacances, moindrement air climatisé, il fait un peu frais, très, très le fun à porter, il est le fun, il est co, il n'est pas lourd, il fait très, très estival comme manteau. Alors, j'ai mis mon petit manteau jeans, je l'ai agencée de ma sandale talon haut jeans également. Et je vous montre ça. Donc, robe, j'aime beaucoup la couleur, orangée, ça a un beau punch, un décolleté en V, ça a l'avantage pour celle aussi qui a beaucoup de bustes, ça fait bien. Hyper légère, j'ai la petite ceinture qui vient comme donner un look plus cintré à la taille. Par contre, ça, il y a quelques façons, je peux complètement porter ma robe lousse en enlevant complètement ma ceinture. Ou, pour celles qui préfèrent revenir se cintrer la taille, je vous montre ça. Voilà, on vient comme la cintrer un petit peu plus en arrière et c'est attaché comme ça à l'arrière. Donc, c'est facile à porter, vous pouvez venir mettre aussi une ceinture d'une autre couleur ou d'une autre texture pour donner un autre look. Alors, ceci était mon premier look vacances, je vais me changer et Michel est là. Premier look vacances, ça c'est, je l'avais déjà peut-être porté à un moment donné, c'est un repeat, je ne pouvais pas savoir comment on est bien là-dedans. C'est un jumpsuit qui arrive au chevet, qui est super confortable, qui est en lin coton, ceinturé à la taille, la manche une belle longueur, et toujours mon essentiel pour mettre mes cartes, mon argent, mon téléphone, et on est parti. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont en Europe cet été, carry on, vous le savez, ça, ça rentre très bien dedans, je pourrais porter très sport comme j'ai fait aujourd'hui avec une sandale plate, mais je pourrais porter un soulier plus haut, une sandale à talons, un escarpin, une botte de cow-boy, tout est possible. Alors, je vais faire un tour sur moi-même. C'est le confort et c'est quand même un look qui fait quand même habiller. À tantôt. Allô tout le monde, bon vendredi. Je commence avec un deux pièces, vous pensez sûrement que c'est une robe. On a fait exprès le mélange des motifs, il s'agence super bien rentré comme ça à l'intérieur avec la ceinture, ça donne vraiment l'impression d'une robe longue. J'adore le match, c'est vraiment intéressant. Puis, évidemment, c'est vraiment une jupe taille élastique, j'aurais pu agencer avec un t-shirt, avec quelque chose d'autre, mais j'aimais ça de vous montrer, vous savez comment j'aime le mélange des motifs, je trouvais ça le fun ce matin de vous montrer le match, comment c'était intéressant. On l'a vendu comme ça justement la semaine passée, puis c'est vraiment magnifique. Robe longue, robe longue, jupe longue, très très légère, parfait pour les vacances, ça ne froisse pas dans la valise, ni pour le petit top, même le top avec un short, donc de pouvoir le reporter différemment, séparé, surtout si vous voyagez en carry-on, bien, ça fait deux morceaux avec lesquels on peut faire deux beaux looks et une robe pour aller souper le soir, et style très européen pour ceux qui voyagent justement en Europe. J'ai tout simplement mis une sandale plateforme avec le détail de paille qui vient rechercher ma ceinture. Alors, Chantal s'en vient! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi! Bon, je commence avec mon short de ville. Oui, je l'ai testé en vacances, c'est merveilleux, parce que des fois tu pars pour la journée, puis tu n'en reviens pas vraiment, tu ne peux pas te changer. Donc, tu pars avec ça, puis c'est, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça fait un petit peu plus habillé le soir, mettons, tu vas visiter le jour avec un petit chandail bien simple ou une camusole, puis le soir, bien, tu peux arriver avec un petit top un peu plus chic. C'est merveilleux, donc vous changez votre sandale, on peut emmener ça des fois dans notre bac sac, ça dépend si on a long à marcher. Moi, je le porte avec un petit basket, mais pour le faire plus chic. Donc, le pichote, il y a des poches, des plis, la ceinture vient avec, et n'oubliez pas de le mettre sur le côté, non sur le ventre. Regardez, qu'est-ce que ça fait la différence? Je pense que c'est mieux comme ça, hein? Donc, vraiment, puis une belle longueur, puis un petit coffre en passant ici. Donc, c'est vraiment confortable. L'autre affaire, tricot, camisole tricot, qu'est-ce que j'aime? C'est la largeur ici, donc ça fait moins la petite camisole, il y a des endroits qu'on ne peut pas mettre une petite camisole trop fine. Donc, je trouve ça merveilleux, ça respire, c'est coton, puis même comme ça, aller souper avec une petite sandale. Et voilà, donc, le tour est joué, puis on est prête pour aller souper, partir pour la journée. Donc, Alex, c'est prêt à prendre les mots? Ah, bien oui, Ken, l'air climatisé, vous savez, il y a partout, si vous soyez en Europe, en Gaspésie, il y a l'air climatisé dans les restaurants. Parce que moi, je suis là et je traîne ça. Si ça, vous voulez ça dans votre sacoche, Vaxac ou Never, en tout cas. Donc, c'est parfait, regardez le look. Voilà, c'est parfait. Merci, Alex. À tantôt! Bon, moi, j'ai un look un peu plus chic à première vue, mais c'est pas chic du tout. C'est vraiment une jupe de coton, plus longue en arrière qu'en avant. Je suis venue bien de ce chandail-là, on vous l'a montré, remontré, remontré. On est constamment sur le repeat, c'est un classique blanc. Celles qui sont plus étroits de l'épaule peuvent vraiment le mettre dégagé comme ça sur l'épaule. Ou comme ça, ça peut créer un V en avant. Vous pouvez vraiment jouer. C'est un beau chandail blanc, T-shirt à porter avec n'importe quoi. Voilà. Alors, voici. Je viens de lire un petit message, là. Il paraît que les messages de l'image se brouillent sur Facebook. On est désolés. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Sinon, je changerai le vidéo un petit peu plus tard. Je mettrai celui d'Instagram. Alors, merci, Linda, pour l'info. Alors, j'ai agencé ça avec la même sandale que Chantal vient de vous montrer. J'ai mis la ceinture de paille. Donc, ça fait beau. C'est le rappel avec la semelle de paille. Donc, je suis 100 % dans le fond en coton. Ça fait que très, très, ça respire. C'est le fun à porter l'été. Ça donne un look plus chic, mais très estival. Alors, je laisse ma place à Michel avec sa robe d'été. Full été. Full été. Full été. Moi, je m'en vais. Je suis sur le bord de la mer, là. Puis, je m'en vais prendre mon petit déjeuner. Donc, j'ai mis cette espèce de grande chemise qui peut faire une robe. Là, je l'ai mis avec un jupon. Mais, tantôt, je vais le mettre par-dessus mon maillot de bain. Alors, si vous saviez comment c'est pratique, ça fait un beau look. Par-dessus un maillot, c'est magnifique. Ça fait comme moins transparent. Regardez l'arrière, il est plus long. Alors, c'est un look qui est très pratique, qui fait différent. Et, ceux qui veulent, ils pourraient le porter aussi avec un jean cigarette en bas, quelque chose d'ajusté en bas. Ça pourrait être très, très, très beau aussi. Alors, je vais vous montrer. J'aurais pu porter avec une sandale comme ça, qui est sport, qui est super le fun, qui porte, regardez, les deux couleurs. Ou la mettre un petit peu plus habillée, avec un ton sur ton. Alors, c'est très facile, la plage m'attend. Alors, deuxième kit, short de lin. Un incontournable pour l'été et pour les vacances. Ça se porte, le jour, ça se porte le soir. Plusieurs styles à faire avec ça. J'aime beaucoup la teinte dans le tanne, ça fait classe. Donc là, je l'ai agencée avec une grande blouse de coton très fin. Donc, c'est vraiment pas chaud. J'ai roulé la manche, je trouve que ça fait un super bel effet. Puis disons, après-midi, on va visiter, on crève. Eh bien, juste le petit top avec le short. On peut se le permettre, étant donné que le short est de taille haute, plus lousse aussi au niveau de la fesse et de la cuisse. Ça reste quand même élégant. Par contre, à ce moment-là, j'irais mettre un basket blanc peut-être ou une sandale basse, parce que là, j'ai gardé ma plateforme. Mais avec une sandale basse, un petit running, c'est parfait pour aller visiter l'après-midi. Et cette petite camisole en coton côtelé, vraiment confortable, très léger aussi. Alors, c'était mon deuxième kit. Puis, on n'oublie pas, les shorts de lince, très beaux avec les vestons, avec des blouses aussi, pour faire des looks en soirée pour aller souper. De retour, bon, moi, je suis prête pour partir, pour aller visiter. Donc, j'ai mon petit basket, j'ai ma robe qui est fluide, léger, un essentiel incontournable. Regardez les détails. Donc, vous voyez, elle a du zébré dans le bas, elle a le léopard et un style macramé en avant. Donc, c'est vraiment confortable, léger. Donc, écoutez, moi, je pourrais partir comme ça. Puis, si vous voulez un petit peu faire un peu plus chic le soir que vous allez, mettons, au restaurant, bien, j'imagine, on va souvent plus au restaurant quand on est en vacances, en plus. Une petite sandale comme ça avec le noir, là, ça serait vraiment ouf. Sinon beige, mais je pense que le noir, je trouve que le noir va un petit peu plus aller chercher le fond de la robe. Donc, écoutez, je n'ai rien d'autre à dire, là. Moi, je vous dis bye, je m'envoie voyager. À tantôt. À l'excellent. Oui. Alors, je poursuis un peu l'idée des shorts de lin, shorts de lin blanc rayé, un petit crayon noir coupé avec la ceinture comme ça de paille beige à mettre avec une petite gogoule. Là, j'ai gardé mes sandales plateforme et ça pourrait être la petite gogoule noire, justement, que Chantal vienne de vous montrer. Ça serait super beau. Donc, ça peut être un look de soir, de jour facile à porter. Et puis, justement, je suis venue vous montrer ça avec un veston coloré. Donc, on vient couper. Ça, c'est des vestons de lin. On vient de les ravoir, là. Vous les aviez beaucoup aimés. On a orangé, turquoise. Ils sont super beaux. Alors, voici avec le lime. Je trouvais ça intéressant. Bien, même les trois couleurs auraient été vraiment le fun. Donc, le soir, ça vient tout de suite styler le même look qu'on avait dans le jour. Mais là, vous arrivez comme ça. Ça pourrait être un escarpin, une sandale à talons noirs. Ça vient faire un look complètement différent. Donc, de réutiliser ces morceaux, surtout en vacances, très pratique. Alors, je fais un petit tour. Voici. Et j'avais même changé. Alors, un kit que j'adore, robe. Là, je suis à l'air climatisé. Alors, je vais apporter mon veston. Comme disait Chantal tantôt, souvent, on va dans les restos. Il y a de l'air climatisé. Oh, on est sur une terrasse. Quand le soleil tombe, il fait plus frais. Alors, très important. Petit veston en coton qui fait comme un veston jean. Regardez comment c'est vraiment le fun. Couleur pastel. Donc, ça fait quand même très estival. Je vais vous montrer la magnifique robe que j'ai en dessous, que j'adore. Robe de coton en haut, c'est comme un T-shirt. Manche courte. Regardez. Puis, en plus, il y a des poches. Regardez ça. Là, j'ai porté encore une sandale plate. Mais vous pourriez mettre la sandale plateforme qui pourrait être très, 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 très jolie aussi avec. Ça donnerait complètement un genre un petit peu plus habillé. Alors, je vais vous faire un petit tour sur moi-même. Je pense que ça paraît, hein, que c'est le confort total. Gardez la longueur. Ça peut passer partout. Allez partout. C'est pas trop court. C'est pas long. Vous vous enfarchez pas. C'est pas transparent. C'est ce qu'il y a de meilleur à apporter dans nos vacances. Alors, c'était mon dernier kit. Et je voudrais souligner la fête de ma compagne aujourd'hui. Ma belle Chantal, elle a 27 ans. Alors, passe une belle journée. Bye, bye. 27. Parfait, ça, Chantal. C'est vrai qu'elle a un beau look jeune, notre belle Chantal. Bonne fête, Chantal. Alors, je finis avec cette magnifique robe de coton. Vraiment parfait pour les vacances. Encore une fois, on peut la porter plus sport ou plus habillée. Regardez le détail de la manche. C'est vraiment un coup de cœur. J'aime tellement l'effet. Avec la rayure bleu pâle, un petit peu d'argenté. Très discret dans la rayure aussi. Elle vient avec la ceinture que je porte. Ceinture tan tressée. J'ai tout simplement enfilé une petite gougoune beige. Alors ça, franchement, coup de cœur. Faire facile à porter à toute occasion. Je veux juste vous montrer l'ampleur de la robe. Elle a quand même une belle ampleur. Donc, on peut la porter de plein de façons. C'est des tailles uniques. Puis, elle peut faire à bien du monde. J'ai soufflé. D'où, t'as quoi, je t'ai dit bonne fête? Je ne sais pas pourquoi je suis devenue soufflée tout d'un coup. Alors, bon week-end tout le monde. Profitez de l'été qui est commencé. Bonnes vacances à ceux qui tombent en vacances aujourd'hui. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Ok, de retour avec mon dernier kit. Bon, incontournable, cette robe-là. Je sais que la robe, l'autre tantôt, mais celle-là aussi, vu qu'elle est unie, elle fait un petit peu plus chic. Donc, je le porte encore avec des baskets, mes sandales. Écoutez, elle est vraiment nice, là. Je vais décrire, par contre, ça, je pourrais dire, mettons, je dirais un chemisé. Mais en général, oui, c'est ça, mais on pourrait faire vraiment plus que ça. Donc, qu'un chemisé, moi, je dirais un genre de veston. Donc, regardez, je voulais vous montrer le look. Donc, on pourrait l'attacher, si vous voulez, avec une taille très haute ou avec une petite camisole, mais comme ça, là, c'est merveilleux. Il y a une petite rayure dedans. C'est léger, vous le roulez. S'il fait frais, vous le mettez. Vous le mettez avec un short, vous le mettez par-dessus une robe, comme vous voyez. La longueur est parfaite. Donc, même avec une robe qui est un petit peu plus ample ici, ou des ligues A, bien, ça ne l'écrase pas, comme vous voyez. C'est merveilleux. Ça prend ça vraiment dans une garde-robe, là. C'est vraiment pratique. Donc, ma robe. Lille d'abeille, on l'a dans le noir aussi. Petite bretelle fine. Osez mettre un petit soutien-gorge blanc. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai un soutien-gorge, pas de bretelle. Mais si vous êtes plus à l'aise, il n'y a pas de problème avec ça. Je ne me mettais pas de bâche, là, en passant. Mais blanc, c'est parfait. Je veux juste m'assurer avec vous. Bien, c'est ça. Très léger, puis sous-vêtement couleur peau. Donc, je tourne. C'est ça que j'ai fait un matin. On ne voit rien. Je suis de bonnes vacances. Bonne fin de semaine. Puis, on se voit à partir d'aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas en vacances. Donc, bye! Alors, dernier kit, robe de jeans en tencel. Donc, léger. Quand on dit tencel, c'est vraiment les jeans que vous connaissez, ultra, ultra souples comme ça. Souvent, on a des pantalons ou des robes comme ça. Là, on est dans une robe plus longue avec nid d'aveille en haut. C'est un deep dye. Donc, elle est plus foncée en bas puis elle revient plus pâle vers le haut. C'est drôle, les trois dernières, on a fini en bleu et blanc. C'est très, très drôle. Donc, je suis venue la mettre avec un chemisier qu'on peut se servir comme veston. Il y a les cordons. Là, j'ai fait exprès. Je n'ai pas attaché. Je vais venir faire juste une petite boucle de chaque côté pour qu'il tienne plus cintré, vraiment comme ça. Mais tu sais, c'est vraiment un chemisier qu'on peut venir attacher. J'aurais pu venir aussi l'attacher, boutonner le dernier bouton et donner un look vraiment plus chemisier. C'est vraiment à jouer avec. Je vous montre aussi l'arrière, qu'est-ce que ça donne. Donc, souvent, ça vient donner vraiment un look un petit peu plus fini. Quand on a une sortie, je vous la montre. Là, j'ai un siti à gorge noir que je mets tout le temps dans les lèvres, finalement. Je suis souvent prête avec mon siti à gorge noir. Je mettrais souvent comme... C'est un nid d'aveil, ça tient bien. J'ai quand même pas mal de bus avec ça qui voudraient porter une strapless en dessous. Le fait que c'est très élastique ici, ça pourrait être hyper confortable. Sinon, on peut jouer les couleurs aussi. Quand vous avez un donné comme ça, même si j'avais un siti à gorge jaune, rose, limitez-vous pas vraiment aux couleurs que vous portez en dessous. Ça peut être le fun d'avoir une autre couleur un petit peu plus vibrante pour donner un look plus estival. Alors, je vous souhaite un super beau week-end. N'hésitez pas à nous appeler ou à communiquer avec nous si vous avez des questions. On est là pour vous. Et puis, on se revoit mercredi prochain pour notre Mercredi Express. Salut tout le monde! À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada